Alors, est-ce qu'un joueur comme Koureshi se dirait qu'il n'a rien à perdre face à Félix Lebrun ? Est-ce que c'est ça son état d'esprit ? Oui, en fait, le match, Félix, on sait très bien qu'il a un revers mondial. Il faut le dire comme c'est. Ah oui, de classe mondiale, c'est ça. Et Koureshi, il a un très bon coup droit. Il va falloir qu'il prenne son coup droit maximum. Mais bon, il va falloir aussi qu'il arrive déjà à bien remettre les services de Félix, qui est un des meilleurs serveurs du monde. Être bien dans l'échange, ne pas se faire déborder dans la diagonale revers. Prendre le pivot à bon escient. Surtout, ça va jouer aussi dans le petit jeu. où Félix excelle entre le jeu court avec le coup droit, les balles longues tendues. Et surtout, je trouve la variété de remises du revers avec la banana qui sont impressionnantes. Tant liftées, frappées. Et aussi, la latérale, c'est celle qui me plaît le plus quand il la prend vraiment sur le côté avec son revers. La balle est vraiment super latérale, très travaillée. Et l'adversaire a vraiment du mal à négocier cette balle-là. Donc voilà. Après, c'est le premier match de Félix. Donc bon, on ne sait jamais. Mais bon, il a maintenant une marge incroyable, je trouve, par rapport à ses joueurs. Ouais, cinquième mondial, on le rappelle. Ouais, c'est pareil. C'est quand même significatif du niveau de ce garçon. Tout à fait. Qui s'était incliné l'an passé en finale face à son frère Alexis. Ben oui, il ne l'a jamais battu. Paradoxalement. Mais bon, dans le tennis de table, on a toujours un peu sa bête noire. Ouais. Et là, c'est son frère, pour l'instant. Donc un jour, ça passera, je pense. Il ne va pas finir sa carrière en n'ayant jamais battu son frère. Ce serait vraiment un truc de dingue. Mais pour l'instant, il en est là. Et par rapport à Alexis. J'ai aperçu Christophe Legout, bien entendu. Oui, tout à fait. D'Alexis et de Félix. Il faut rappeler que ce championnat de France est organisé, bien sûr, par Montpellier. Mais notamment par le papa, Stéphane. La maman aussi, très présente. Margot aussi, la fille. Et puis, bien sûr, un grand staff, un staff du club. Mais voilà, c'est quand même là une affaire de famille, le tennis de table à Montpellier. Oui, et pour rappel, c'est la deuxième fois que la ville de Montpellier organise ses championnats de France. Ils avaient organisé en 79. 79. Jacques Secrétin et Nadine Daviau avaient été titrés. Oui, et vous, vous étiez pané. Vous n'étiez pas né. 79, si j'avais 15 ans, j'étais cadet. Ah, quand même. Cadet, pas loin d'être junior, d'ailleurs. Je sais la date parce qu'on en a parlé ce matin. Ce n'est pas ma culture générale du tennis de table, loin de là. Un grand monsieur qui est présent, d'ailleurs, dans l'équipe d'organisation, qui est le président d'honneur du club. C'est Dominique Bilbao qui a mené ce club tant en garçon qu'en fille au meilleur niveau européen. Et surtout en fille où ils ont eu 11 titres de championnats de France. Oui, oui. Et surtout avec vraiment des super joueurs qui ont fait partie de ce club. En fille, on peut les nommer. Wang Xiuming, Gergetcheva, Strouze, Badejku, Boileau, Lelanik, Tong Fuming, Yu Jie, Laurie Faipong. Donc toutes des filles internationales. Et chez les messieurs, Michel Agenauer en son temps, c'était à la vieille époque. Et sinon, après, Krehanga, Marmurek, Yangmin, Machu Saïd, Soné, Tokic, Korbel, Michel Martinez. Et bien sûr, Stéphane Lebrun qui était 8e joueur français. Et qui après est devenu le coach de l'équipe. Donc vraiment un super club que le club de Montpellier. Oui, c'est plus qu'un club. C'est vraiment un centre de formation, un centre d'entraînement. Oui, tout à fait. Et puis cette entente qu'ils ont menée avec Nîmes, c'est vraiment une très bonne chose. Ça fait retentir un peu plus la région Occitanie au niveau du tennis de table. Ça crée une dynamique incroyable. Alors à Nîmes, c'est plus les filles, en tout cas pour le haut niveau, j'entends. Voilà, c'est ça. On s'est répartis un peu les choses, mais il y a une collaboration totale. Avec deux présidents. Avec Florian Abouda comme coach. Non, c'est superbe que ces deux grandes villes se soient aidées mutuellement pour monter l'écurie qui est devenu ce club. Et bien là, Kurishi mène 6-2. Et il vient de rentrer un revers en parallèle dingue. Bravo, bravo à lui. Et ça continue à passer. Une carotte de plus, 7-2. Voilà, Félix qui s'agace un peu. Mais c'est vrai que Félix, comme vous l'avez souligné, il rentre dans la compétition. Oui, j'en discutais ce matin avec Nathanael Mollin. Je pense que ça va être un de ses objectifs de travail avec Félix. C'est de mieux lancer ses matchs. Et j'ai trouvé que j'ai suivi tout le parcours de l'équipe de France, bien évidemment. Et tous les matchs de Félix. Et je trouve qu'il démarre tout le temps ses matchs un peu timidement. Il est souvent mené en début de match. Et Nathanael ne me donnait pas trop tort. Et il va falloir travailler sur ce domaine. Ils ont des pistes là-dessus. Ils tentent des choses aussi. Et pour l'instant, c'en est là. Et là, encore une fois, il y a 9-3 pour Kourishi. Et c'est un mauvais début de match pour Félix. Quant à Robinho qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Oui, face à Denis Dorchescu du club de Los Pulpos Amiens. Allez, six balles pour mener, six possibilités de mener un 7 à rien en faveur de Kourishi. On sait très bien qu'Alexis Kourishi est capable d'exploit. Il l'a déjà prouvé dans les catégories KD et junior. Et là, il fait une entame de match terrible. Il joue avec cran, il joue avec relâchement. Il joue le match sans être résigné et au contraire en voulant gagner ce match. Je pense sans aucune pression parce qu'il a tout à gagner. Il est rentré à 300 à l'heure dans le match. Il a surpris Félix qui, lui, pour l'instant, est plutôt timide. Il cherche un peu son ping-pong. Il va falloir qu'il se booste un peu, là, Félix, pour vraiment rentrer dans le match et imposer son niveau de jeu. Alexis Kourishi qui fait aussi le double, contrairement à... Enfin, si Félix aussi, d'ailleurs, il le fait avec son frère, bien sûr. Oui, ils sont au demi-final, là, ils sont qualifiés. Non, là, Félix, il va falloir qu'il serre un peu plus les boulons au niveau des services, jouer plus dur en remise. Et puis après, la machine va se mettre en route, je pense. Mais bon, Alexis joue avec cran et ça, ça fait plaisir, quoi. Il veut vraiment le gêner. Il joue pour gagner, donc c'est intéressant. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche. C'est Alexis Kourishi qui entame les hostilités. Voilà, il joue super bien du revers, Alexis. Là, il prend de vitesse, Félix, dans son côté préférentiel. C'est surprenant, mais c'est bien joué de sa part. Voilà, là, Félix qui se bousse. Il s'encourage dès le premier point. C'est son premier petit cri d'encouragement, hein, Félix. Voilà. Voilà, ça passait par le cri, peut-être. Il est devant cette fois, dehors. Ouais, mais il a quand même fallu qu'il joue quatre coups de raquette, donc il y a de la relance en face. Ça va être intéressant, vraiment. Là, pour Alexis Kourishi, il sent que Félix met le curseur un peu plus haut. Donc il faut faire attention chez lui à ne pas trop surjouer. Par contre, rester le même en essayant peut-être de varier un peu plus les placements. Mais surtout pas essayer de jouer plus fort, parce que c'est là où il va déjouer, je pense. Maintenant, comme je vous l'avais dit, les retours de service et les services sont beaucoup plus durs à négocier. Et là-bas, il y a une surprise sur la table à l'opposé. Là, il y a Roland-Jules qui est mené 1-7-0, 7-2 sur Rémi Béthelieu. 8-2 maintenant. C'est bien, c'est bien. Bien joué au ventre sur l'enchaînement. Voilà, la balle est plus dure, elle tourne plus. Félix met un peu plus de physique dans son jeu. Les balles sont beaucoup plus dures à négocier. Et Plutik à Wad. Bien joué. La mademoiselle Moubarak entame le troisième set. Elle mène 2-7 à rien. Ça déroule. Simon Gozzi qui mène 1-7-0 et 10-5. Fait respecter la hiérarchie. Oui, ça y est, c'est fait. Allez, il faut absolument marquer ses points de service. Tenter de recoller au score. Ce ne sera pas le cas. 9-4, ça va beaucoup, beaucoup mieux pour Félix qui est rentré dans le match. Et Beteluc qui mène 2 manches à zéro sur Roland-Jules. Là, c'est la grosse perf du week-end. Pour l'instant, il faut en gagner 4. C'est quand même compliqué. Allez, 5 balles pour égaliser 1 partout en faveur de Félix Lebrun. Voilà, c'est fait. Voilà, là, c'est Félix qui domine maintenant dans la diagonale revers. Les coups sont plus appuyés, ça tourne plus. Alexis qui dit à son coach, j'arrive plus à la contrôler là. Il va falloir amener quelque chose d'autre. Mais il reste dans le match. Il a 1-7 partout. Il ne va pas falloir que Félix se relâche trop. Il va falloir qu'il reste vraiment très concentré. et qu'il reparte au combat. Parce qu'encore une fois, Alexis ne lâche pas trop le morceau. Et il peut être dangereux. Maintenant, il va falloir qu'il remette aussi un peu mieux Alexis. Parce qu'il donne des points gratuits en retour de service. Il donne des meilleures balles à démarrer à Félix. Donc il va falloir qu'il soit très vigilant sur le jeu de retour. s'il veut continuer à perturber Félix Lemoyne. Et Benjamin Fruchard qui mène 1-7-0, 7-6 sur Alexandre Robineau. Allez, Félix Lebrun a remis les compteurs à zéro. 1 partout et c'est lui qui est au service pour entamer cette troisième manche. Il s'en sort pas Jules Rolland là, il y a temps mort, 2-0, 3-0, il y a le feu là-bas. Il y a le feu à Tourignier. Surprenant. Surprenant. Bien servi Alexis. Service rentrant au milieu. Félix a été surpris par ce service. Oui, il va falloir qu'il amène beaucoup de variétés au service en retour. Il continue à prendre des risques, mais des risques sensés, pas faire n'importe quoi. Peut-être remettre un peu plus dans le coup droit parce que là, pour l'instant, on met deux rebonds un peu haut dans le revers et il donne l'opportunité à Félix de bien démarrer l'échange. Allez, on recolle à trois partout. Ouais, Félix agace un peu là, il joue pas sur le meilleur niveau. Allez, le petit jogging pour se remettre en jambes. 2-0 pour Frouchard. C'est Robineau. Robineau qui n'a pas joué les deux derniers matchs de Pro A étant diminué à l'épaule, qui a voulu absolument venir jouer ses championnats de France et qui démarre timidement son match. Il va falloir une réaction pour Alexandre face à Benjamin Frouchard, qui est un joueur très talentueux au niveau des services, au niveau de son coup droit, qui a pris un peu de physique et de son passage à la Romagne. Bien joué. Il prend très tôt cette balle. Il essaie de prendre des risques alors au bon moment pour l'instant, il n'y a pas de problème. Le jeu s'est rééquilibré. Alexis a retrouvé vraiment bon niveau de jeu. Félix fait des fautes bêtes et c'est 6-4 pour Kourishi. Encore un très bon service. Alors Félix qui demande si la balle était net. Ok, Alexis qui très sportivement remet le point. Bravo à lui. Il n'a pas cherché à discuter, c'est que la balle était nette. Et il mène de trois points le joueur de Saint-Denis. Il varie bien les placements au service. Il perturbe beaucoup Félix. Ce match me rappelle un peu le match contre De Saint-Denis. Alors même si ce n'est pas le même système de jeu parce que De Saint-Denis, c'est un défenseur. Il faut s'en souvenir. Félix avait été archi-dominé sur les quatre premiers sets. Il s'était accroché pour retourner la situation derrière et l'emporter. On est un peu dans le même profil de match. Il y a un partout. 8-5 pour Kourishi. Félix qui a du mal à être régulier dans ses sets. Il a fait un très bon set et là il a retombé un peu dans les travers. Mais bon, c'est loin d'être fini là. Il y a 8-6. Il peut faire une série Félix. Oh la 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 ! Bravo ! Allez, il accroche, il accroche, c'est bien. Kourishi lâche rien. Il reste devant. 6-9. Parce qu'il a un peu changé de service là. Dommage, 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 dommage. Oui, il prend des risques au service. Il a amené le service rentrant qu'il n'avait pas fait jusqu'alors dans ce troisième set et c'est bien de sa part. Ouais, beau démarrage là. Bien bas, bien placé au milieu. Vraiment une balle de qualité qu'a fourni Félix sur ce démarrage. Et Jules Rolland qui a une très belle réaction là-bas après le temps mort. Il mène 7-5 dans le troisième. Le petit angle, limite en poussette et c'est deux balles qui s'offrent à Kourishi pour aller, pourquoi pas mener 2-7 à 1, 2 balles de 7, ouais. Pour l'instant, il est en train de la surprise, en tout cas pour les supporters de Saint-Denis. Là, c'est beau. Il est parti à une vitesse en ligne. Il n'a pas vu. Alexi, il est resté en pivot, pensant qu'il allait jouer en diagonale, Félix. Encore une balle de 7. Ah oui, celle-là, elle était piquée. Celle-là, elle était dure à flipper. Alors attention, parce que si Félix Lebrun venait à remporter ce set, je pense que ça fitterait un petit coup au moral. Ouais, tout à fait, parce qu'il a toujours été devant Alexi de 2 points. Et voilà. Et cette fois, la balle de 7 est en faveur de Félix. Il avait bien flippé, Alexi, mais Félix avait super anticipé. Voilà la différence du joueur au niveau mondial et du joueur international junior. C'est que Félix a forcément, à force de jouer au très haut niveau, 5 mondial. Déjà, il panique pas. Déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'à un moment donné, les points super importants, c'est lui qui les gagne tous. Et c'est ce qui fait la différence de niveau actuellement entre Félix Lebrun et Alexis Kourichi, qui est pas loin de faire un exploit, mais qui en même temps doit jouer toutes les balles comme des balles de match face à Félix, qui lui a l'habitude de jouer toutes ses balles au niveau international face aux meilleurs joueurs du monde. Et là, à la fin, à 18, c'est ce qui a fait la différence entre les deux joueurs, c'est-à-dire que Félix a joué comme à 0-0, alors qu'Alexi, il a été obligé de forcer ses coups pour aller jouer et gagner ce dernier point que Félix lui a remis des balles au niveau mondial encore une fois. Et là, c'est plus que compliqué pour Alexis pour aller gagner ce onzième point. Et donc, c'est 2-7 à 1 pour Félix Lebrun qui soulage, je dirais, entre guillemets, de la gagne de ce troisième set. Et alors, on va voir la réaction tout de suite d'Alexi Kourichi. Est-ce que ça va la battre un petit peu ou est-ce qu'au contraire, voilà, il va faire un petit bar. Je trouve qu'Alexi, il faut pas qu'il lâche le morceau parce que Félix, pour l'instant, c'est fébrile. Mais bon, il faut absolument qu'il garde ce niveau de jeu, Alexis, qu'il continue à varier au niveau des services. Bon, là, il vient de le manquer, malheureusement pour lui, mais bon, il continue à varier les services. Voilà, bien joué. Et puis, rentrer dedans, il n'a plus le choix maintenant de toute façon. Ça y est, il lâche la main. Félix, là, qui le bras en tout cas. Celui-là, il était parti à une vitesse super tendue. Il commence à faire quelques fautes directes, Alexis, en remise de service. Ça, ça va remettre du moral à Félix. Quel beau déplacement, là. Anticipation. Et derrière, la raquette en haut et on repasse au-dessus. C'est super bien joué. Et un tambor. Un tambor demandé par le joueur lui-même. Logique, logique. Il sent qu'il est en train de prendre l'eau. En même temps, là, Alexis dit pourquoi je la joue dans le revers. Félix, c'est là son point fort. Mais bon, il ne pouvait pas aller ailleurs. Là-bas, il était tellement long, tendu, qu'il ne peut pas s'ajuster correctement. Il a joué au milieu ou en ligne. Donc... Puisque tout à l'heure, vous avez commencé à jouer au jeu des chiffres. Enfin, en tout cas, au jeu des années. Stéphane. Oui. Combien de titres de champion de France pour Alexis Lebrun ? Non pas pour Félix, mais pour Alexis Lebrun. Ne regardez pas ma fiche. Vous avez regardé ma fiche. Deux enseigneurs, en tous les cas. Effectivement. Quatre titres de champion de France. En simple et en double. Donc, voilà, pour les chiffres. Et puis, un chiffre, même, symbolique de la dynamique du tennis de table en Occitanie. 174, c'est le nombre de clubs. Et rien que pour le département de l'Hérault, c'est 1871 licencié. Et je suis persuadé que ce chiffre ne va faire que croître. Oui, ça, c'est sûr et certain. C'est un. Waouh. Il y a Alexandre Robineau qui a réduit le score à 2-1. Il s'engage un peu plus. Là, en coup droit. Beaux échanges de top sur top. Oh là là là. Il ne bouge plus une oreille, Félix. Ça y est, il a décidé de perculer. Il est sur sa ligne de sol. Il répond aux attaques d'Alexis. Là, il a haussé le curseur véritablement. Sept ans déjà. Voilà, ça déroule. Je pense qu'il a fait du mal ce précédent 7 au moral. Bah ouais, parce que c'est 2-1 pour Félix alors que ça aurait dû ou pu être l'inverse. Et là maintenant, la hiérarchie fait son effet. Et puis en plus, bon, si c'était en 3 gagnants, je ne dis pas. Mais là, en plus en 4 gagnants, je veux dire, là, là, là. Là, quand même du temps pour relancer un match quand on joue en 4 gagnants que quand on joue en 3 gagnants. 3 gagnants, ça peut aller super vite. Qu'en 4 gagnants, bon. Oh, l'échange. 9 balles de 7 en faveur du joueur de Montpellier qui va probablement mener 3-7-1 dans ce 16e final. C'est fait, c'est fait. Alors là, 11-1, c'est dur, c'est dur pour son adversaire. Là, on sent la différence sur ce 7 de niveau. Ouais, puis la dimension physique aussi. Là, il a haussé le niveau. Non seulement les balles sont plus dures, ça a plus de puissance. Donc forcément, ça pompe au niveau de l'énergie. Et autant Félix a l'habitude de jouer ses matchs qui durent très longtemps, à la pression, avec un engagement au-dessus de la moyenne. Autant Alexis, là, il est obligé de se surpasser. Et donc forcément, ça le pompe encore plus. Et Simon Gozi, pardon, je vous coupe Stéphane, médaillé de bronze au dernier championnat de l'équipe de France. Ouais, un 4-0 facile. Qui se qualifie pour les huitièmes de finale, ouais, sans problème. Ouais, et pour revenir sur notre match, Alexis Kourishi est vraiment très valeureux et fait vraiment une très belle partie. Ce qui serait bien, voilà, c'est qu'il y a une belle réaction de sa part dans ce prochain set. Pour ne pas rester, voilà, sur ce score sévère du 11-1. Ouais, il se rebooste, il court, il y croit encore, il veut bien faire et ça, c'est vraiment très positif de sa part. Bravo à lui. Les services partent de partout maintenant. Service lancé, des services très coupés. Les retours sont plus les mêmes et donc forcément, Félix met son jeu en place. Il a bien travaillé de la part d'Alexis, il ne s'est pas précipité. Très bon pivot, c'est sa force, Alexis Pivot. Et envoyé avec son coup droit. Quelle remise, quelle remise. Au lieu de remettre avec son verre, il a remis avec la plaque coup droit en revers, c'est-à-dire à l'ancienne. À l'époque où les Chinois ne jouaient, où les Japonais ne jouaient qu'avec une phase de raquette en fait. Et ça, c'est surprenant quand on jouait contre un prix sporteur. Oh là là. Bravo. L'accélération du jeu de la part sur l'initiative entre Félix. Par rapport au premier et au troisième set, la contre-initiative est une contre-initiative d'attaque et non pas une contre-initiative de contre, tout simplement. Et là, forcément, les balles reviennent super vite et il faut pouvoir enchaîner. Ce qui n'est pas facile à faire. 5-3, il n'y a rien de fait. Et là-bas, Jules Rolland mène 19 dans le quatrième. Il a bien servi. Ouais, ben là, c'est... 4 points d'avance pour Félix Lebrun. Et deux services à suivre pour son adversaire. Encore une fois, remise du revers mais avec la plaque du coup droit. Remise renversée. Félix, il y joue en porte-plume grâce à un Chinois qui était dans son club, qui jouait dans le championnat de Suède à l'époque et qui était venu jouer à Montpellier. Mais aussi grâce à Yang Min, qui était le numéro 1 italien et dans les 10 premiers joueurs mondiaux. Et il a beaucoup appris de ses joueurs en les regardant beaucoup quand il était jeune. Et il s'imprègne encore de leurs conseils pour amener à du plus par rapport à sa prise chinoise. Allez, il faut concrétiser ces deux services pour essayer de se rapprocher de Félix Lebrun qui est quand même bien devant là pour le moment. Et qui a cette fois 5 balles de match en sa faveur. Et Rémi Béthlue là qui mène 3 à 1 du coup. Bravo à lui. Il va falloir qu'il confirme tout ça maintenant. Et voilà, victoire de Félix Lebrun. Et bien on le retrouvera en huitième de finale, Félix Lebrun. Il fait naturellement partie des favoris de ses championnats de France à domicile pour lui à Montpellier. Et bien voilà, Félix aura mis un 7 quand même avant de se mettre dans le match. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler au plus haut niveau encore pour lui. Et là, Félix a priori, c'est peut-être contre Rémi Béthlue qui va jouer et non pas Jules Roland. Il faut que je vérifie tout ça. Et moi, je vous donne l'affiche du prochain match qui débutera à 19h30. On retrouvera Jeanne Akuzu face à Florian Bourasso. C'est ça, c'est Félix monte sur le vainqueur de Béthlue Roland. Et pour l'instant, c'est Béthlue qui mène 3 à 7 à 1 sur Jules Roland. Et Robinho qui mène 10 à 9, qui a raté une première balle de 4e set en menant 18. Stéphane, je vous propose une petite pause de 10 minutes. Oui, tout à fait. On va finir le set de Robinho, tiens, avant de donner l'info. Stéphane, il veut finir le set, on finit le set. On n'est plus à un point près. Service Robinho. Très bon enchaînement, service en ligne, très gênant pour les gauchers. Avec un contre-top du revers en diagonale de partout. Le match est relancé. Et à tout de suite. A tout de suite.